bonjour bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les circonstances et de toutes les situations bien sûr bienvenue sur votre chaîne bled mara libia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin merci pour tous vos commentaires pour tous vos gentils compliments ainsi que pour vos précieux conseils mais abonnez vous abonnez vous pour rester tout simplement très informé à partir de votre chaîne en quelque sorte soyez branché tout le temps avec nous l'asdiqa m'intoumennat konou békir wa ala khir aïna ma koutoum a l'annou a sallam bikum wa marhaban bikum fi kanatikoum cette séquence vidéo revient sur ce pourquoi de cette soudaine réouverture d'un certain espace aérien aux avions marocains et qui est un nouveau grand mais très grand bluff d'une certaine pseudo présidence algérienne qui est toujours dans ses habitudes et qui aurait longuement longuement hésité avant de tendre cette main intéressée désintéressée on ne sait jamais au maroc au lendemain du terrible séisme qui a frappé plusieurs régions du maroc cette pseudo présidence algérienne a annoncé malgré elle la réouverture de l'espace aérien du pays d'à côté cette algérie à tous les avions civils et militaires marocains transportant des aides humanitaires et des blessés c'est ce qui dit tout simplement bien évidemment c'est un grand bluff comme toujours c'est dans les habitudes de la part d'un certain régime d'à côté qui ne sait même pas monter un mensonge à la règle et qui tiendrait probablement la route explication ici d'un spécialiste de l'aviation on ouvre les guillemets le maroc n'a nullement besoin de l'espace aérien de l'algérie pour transporter les aides humanitaires tout d'abord les alliés du royaume marocain les vrais se chargent eux mêmes en cas de besoin du transport de ces aides humanitaires cette même source explique par ailleurs que jusqu'au jour d'aujourd'hui le maroc n'a pas reçu d'aide humanitaire de ses alliés mais juste juste des équipes de recherches et de secours quand on transporte par voie aérienne des blessés le maroc n'a pas besoin de les évacuer à l'étranger puisqu'ils sont soignés dans les hôpitaux du royaume du maroc et qui ne souffre d'aucun manque en ressources ou en moyens logistiques avec le précieux appui des équipes médicales de l'armée c'est ce qu'ajoute la même source à moins à moins que pour se rater athée le maroc n'ait besoin de survoler le territoire algérien pour acheminer des aides humanitaires ou évacuer des blessés de la peau province d'alhous taloudin ou encore oual zezet qui est tout à fait de l'autre côté des frontières de cette algérie pour rappel sur un simple coup de tête des locataires del moradia algé avait décidé ce 22 septembre un certain 22 septembre 2021 de fermer son espace aux avions civils et militaires marocains en plus de tous les appareils immatriculés au maroc l'annonce faite par le régime de cette algérie concernant les actions de solidarité envers le maroc meurtri par un séisme un séisme de la hausse dans la région de la hausse n'était guère une action spontanée qui a été décidé sans aucune hésitation par le régime algérien bien au contraire les gestes dits favorables au maroc qui ont été annoncés un certain neuf septembre dernier par alger ont fait l'objet d'intenses discussions et autres concertations voire même de pressions qui ont été exercées sur ce qui est appelé ou considéré ce chef de l'état s'est effacé athée pour le convaincre de valider cette nouvelle politique dit de solidarité active entre guillemets et de main tendue à l'égard du maroc c'est ce que certif certifie des sources bien introduites au sein même du sérail algérien et selon toujours ces mêmes choses jusqu'à la fin de la matinée du 9 septembre dernier aucun consensus n'a été trouvé au palais présidentiel del moradia pour adopter une ligne de conduite favorable à la solidarité avec le maroc et ce soi-disant président athée hésité énormément et voulait attendre encore 24 heures supplémentaires pour savoir si le cynisme del haus revêt des proportions réellement dramatiques ensuite ce bonimenteur de président algérien athée était finalement partagé sur les mesures qu'il fallait adopter pour exprimer la solidarité de son pays à l'égard du peuple marocain meurtri cette pseudo présidence algérienne nous voulait aucune mais vraiment aucune concession qui pourrait donner un quelconque avantage symbolique au maroc au détriment de la fermeté algérienne la doctrine traditionnelle consistant à faire passer le voisin marocain pour le diable même en personne coupable de toutes les malédictions de cette région il aura fallu eu l'insistance d'un certain chef de la diplomatie algérienne un certain Hamd Attaf pour convaincre finalement son athée de président de ne pas traîner longtemps pour réagir au risque de porter un énorme préjudice à une certaine image de cette algérie qui est en manque aujourd'hui un pays voisin arabe musulman africain qui affiche une indifférence face à une telle tragédie les conséquences pour cette algérie aurait été désastreuse et le discrédit aurait pu être très lourd encore pour ce régime algérien c'est le nouveau ministre des affaires étrangères c'est Ahmed Attaf donc qui a dû user de tous les arguments et de tout son poids comme on dit pour finalement convaincre ce gros raté athée de dépasser ses hésitations et d'accepter le principe d'une certaine bienveillance à l'égard du maroc voisin et c'est dans ce contexte que la diplomatie algérienne a fini par lâcher lâcher quelques condoléances solennelles adressées au maroc pour ensuite laisser cette présidence algérienne ce qu'il en reste d'ailleurs annoncer l'ouverture exceptionnelle du ciel algérien au profit des avions marocains ont-ils vraiment besoin de cette ouverture ou étranger à cheminant vers le maroc de l'aide humanitaire des discussions nocturnes tardive mener le samedi 9 septembre dernier ont accouché ensuite d'une autre annonce du lendemain la veille fait le 10 septembre et permettant à cette algérie d'affirmer qu'elle est prête à dépêcher en urgence dans le cas où le maroc accepte bien entendu cette offre d'aide une équipe d'intervention de ce qui est appelée la pc la pc c'est cette protection civile comprenant 80 secouristes très spécialisés et comme pour les premières annonces faites la veille le 9 septembre donc il fallait pour valider tout ce dispositif argumenter et discuter longuement avec un certain raté athée qui fait très attention à la moindre parole au moindre geste consenti envers le voisin d'à côté bien évidemment vous l'aurez reconnu le maroc et donc chers amis c'est ici c'est la fin de cette séquence et à une prochaine fois une charme en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner de faire abonner vos proches vos connaissances vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille pour recevoir les toutes dernières infos de votre chère tout en vous remercions pour votre suivi mais n'oubliez pas de partager toujours partagez partout où vous pouvez le faire la chaîne a énormément besoin de vous les amis nous sommes arrivés à la fin de cette séquence et c'est l'instant même juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois incha'Allah Asdaqa Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ma assalamu asdaqa Undeux Sous-titrage FR ?